Musique Nous sommes au mois d'août et me voilà de nouveau sur le sentier GR 2013 entre Saint-Savournin et Pépin dans les bouchées du Rhône. Les fleurs rencontrées lors de ma vidéo du mois de juin ont disparu. D'autres espèces ont pris le relais mais beaucoup moins nombreuses en cette période de manque d'eau. Carlina coramboza Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un hectare parfumé. Musique ... 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 Cirtium vulgar. Cirtium vulgar. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un hectare de bonne qualité. ... Daphné gnidium. C'est le garou ou Saint-Bois. Le bois de cette plante était autrefois utilisé pour la fabrication de pois de cotaire, connu sous le nom de pois de garou, pour faciliter les cicatrisations. Toute la plante est toxique. Cette plante a la particularité de porter en même temps ses fleurs et ses fruits. Echinops retro. On comprend facilement un de ses noms communs, l'oursin. Les fleurs sont visitées par les abeilles qui y récoltent un abondant nectar de bonne qualité. Ses fruits renferment un alcaloïde toxique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Faux inoculum vulgar, c'est le fenouil, cultivé depuis l'époque romaine. Ces fruits, lorsqu'ils sont tout à fait mûrs, entrent dans la composition de plusieurs liqueurs dont le pastis. On utilise les fleurs pour parfumer les olives vertes cassées. Une variété de cette espèce est le fenouil de Florence, dont les feuilles à gaines très élargies, s'emboîtant les unes dans les autres, forment une masse charnue. Cette variété constitue un légume qui se mange cuit. L'Onicera implexa, c'est le chèvre-feuille entrelacé, parfois utilisé comme plante ornementale. Ici, ce sont les fruits rouges qui attirent notre attention. Pinus alepensis, c'est le pin d'Alep. Pin très commun dans les bouches du Rhône, il couvre de grandes surfaces. Son feuillage est très inflammable et l'élagage de branches à moins de 3 mètres réduit les risques d'incendie. L'écorce, riche en tannins, servait à préparer les pots. Le bois est blanc avec le cœur d'un roux clair. De médiocre qualité, il est employé à faire de petites charpentes, des pilotis, de la menuiserie grossière, de la fabrication de caisses et de tonneaux d'emballage. C'est un bon bois de chauffage. La récolte de la résine, pratiquée autrefois en Provence, servait à produire une essence de térébenthine abondante. La chaleur et le manque d'eau traditionnel à cette période nous permet de rencontrer dans cette courte vidéo des espèces bien adaptées à ces conditions difficiles. Zwénie